Ce tableau, le bûcheron, a été peint par Ferdinand Haudeleur en 1910. C'est une œuvre qui a été achetée par le musée d'Orsay pour renforcer la présence de la peinture suisse dans les collections. C'est ce tableau du bûcheron qui est en fait à l'origine une commande pour un billet de banque, pour des billets de 50 francs suisses. Cette commande lui est passée en 1908 et les billets vont circuler jusque dans les années 1950. Pour l'un des billets, il imagine un bûcheron et pour l'autre billet, il imagine un moissonneur. Ferdinand Haudeleur, à ce moment-là, a déjà une longue carrière derrière lui. Il est très célèbre, notamment en Allemagne et en Autriche. Il a essayé de percer à Paris, il y est moins arrivé. C'est vraiment une star de la scène artistique suisse. C'est vraiment le peintre qui exerce beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'aura auprès de toute nouvelle génération d'artistes. Donc à ce moment-là, il est quasiment à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie, puisqu'il disparaît en 1918. Et c'est vraiment une grande figure, un artiste très reconnu lorsqu'il reçoit cette commande. Il imagine donc ce bûcheron et cette figure du moissonneur, qui font référence finalement à une image intemporelle de la Suisse, puisqu'on voit un homme dans la nature, dans un paysage ici enneigé, couper ce bois. Et c'est donc une vision d'une Suisse au contact de la nature, qui est en harmonie avec la nature. Ce qui frappe également dans cette œuvre, c'est la stylisation et la simplification de chacun des éléments, qu'il s'agisse du personnage ou du paysage. Vous voyez que le paysage, c'est quasiment un monochrome blanc en arrière-plan. Le ciel est suggéré par cette forme quasiment géométrique, cet ovale bleu. Les arbres sont tout fins par rapport à la figure du bûcheron. Et ce qui intéresse vraiment Audler, c'est de donner l'idée, ce mouvement qui emporte le bûcheron, et cette idée de force et de puissance très frappante, très graphique. Le motif du bûcheron aura tellement de succès qu'en fait, Audler va en faire des tableaux. Donc on passe d'un billet de banque à des tableaux, qui vont être collectionnés par des grands amateurs en Suisse. C'est à la fois un sujet traditionnel, en quelque sorte, mais le traitement qu'en offre Audler est tout à fait novateur. À la fois simplification, synthèse, comme on le dit souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne s'embarrasse pas de détails, et ça c'est très important pour Ferdinand Audler. L'artiste est là pour aller à l'essentiel, pour découvrir le rythme et l'harmonie de la nature et de l'être humain, au-delà des accidents de détails, des particularités. Donc c'est vraiment ce qu'il appelle la mission de l'artiste, c'est vraiment de déceler, de mettre au jour et de représenter ensuite cette harmonie, cette structure cachée de la nature. Donc c'est ce qu'on voit ici, à travers cette mise en parallèle, en quelque sorte, cette géométrisation et cette simplification à la fois du paysage et de la figure. Donc Audler emploie des couleurs pures, des couleurs vives, on a des tracés de rouge, on a ces lignes de bleu, de ce bleu très pur qui rythme le sol et qui s'atténue à mesure que Audler ménage une transition avec l'arrière-plan formée par cette surface blanche vibrante qui est comme un monochrome. Donc vraiment une simplification du paysage et une exaltation des couleurs, voilà ce qui caractérise ce tableau à la fois traditionnel dans son sujet et extrêmement moderne par sa mise en œuvre.